J'imagine que vous avez déjà accompli un objectif qui vous tenait à cœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous aviez atteint cet objectif ? Et je voulais vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation, La Révolution. Et cette formation, ça a été l'un de mes grands objectifs de l'année avec 8 mois de travail pour faire une formation dont je suis vraiment, vraiment très fier. Et en même temps, voilà, aujourd'hui, c'est la fin, c'est la fin de tout ce travail puisque c'est la fin de, depuis le début de l'année jusqu'à l'idée de la formation jusqu'à maintenant, le dernier jour du lancement de cette formation. Et c'est intéressant, je trouve aussi, de parler à cette occasion de ce qui se passe après un objectif. Parce que souvent, on se dit, ok, on se bat pour atteindre l'objectif et quand on n'y arrive pas, quand c'est difficile, quand on est sur le chemin, il y a toutes ces sensations, mais il y a aussi, une fois qu'on y est arrivé, parce qu'en mettant en place des stratégies qui fonctionnent, on finit toujours par y arriver. Et je pense que c'est bien de comprendre, et au-delà du cliché, voilà, les objectifs, ce n'est pas le bonheur, etc. C'est bien de comprendre qu'effectivement, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est jamais une fin en soi. Un objectif, c'est plein de choses différentes. C'est un chemin, c'est affronter des difficultés, c'est affronter la force de résistance. Au final, c'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à se connaître et ensuite, pouvoir se fixer de meilleurs objectifs, c'est aussi avoir ce sentiment absolument incroyable d'accomplissement. Parce que quoi qu'on en dise, les gens qui vont dire « Oui, une fois qu'on a fini l'objectif, c'est terminé », bien sûr. Mais il y a quand même ce sentiment d'accomplissement, il y a quand même ce moment, le moment où on l'a accompli, le moment où ça y est, c'est fait, le moment où on se dit « Ok, je peux être fier de moi ». Et moi, je crois, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que finalement, ce qui nous rend heureux profondément en tant qu'être humain, s'il y avait peut-être la notion la plus proche de la notion de bonheur, même si je n'aime pas ce mot parce qu'il n'y a pas de bonheur constant, mais c'est l'accomplissement. C'est le fait de dire « Ok, j'ai ce truc-là dans ma tête, je veux le faire et je le mets en place. » Voilà, je réussis à matérialiser ce que j'ai dans ma tête dans la réalité. Et évidemment, il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de fin à ça. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre qu'au-delà de l'objectif, au-delà des résultats, ce qui compte, c'est que quand on a terminé un objectif, on repasse à un objectif suivant, on repasse à quelque chose d'autre. Et donc finalement, on voit bien qu'avoir des résultats, pas avoir des résultats, réussir, pas réussir, le moment où j'ai accompli mon objectif, ce n'est pas tellement ça l'important parce que la suite, c'est la même chose en fait. La suite, c'est la même chose mais différemment. Et donc, ça nous ramène, je dirais, à la base de la base, c'est le processus, se concentrer sur le processus, se concentrer sur le quotidien, comment je fais pour atteindre mon objectif et vraiment par rapport à ça. Et quand j'aime le processus, en fait, quand le processus me fait plaisir, que je réussisse, que je ne réussisse pas, ce n'est pas tellement important puisque je sais qu'après, même quand j'aurai réussi, ça sera la suite. C'est-à-dire que quand je ne réussis pas, comment résoudre les problèmes, comment résoudre les obstacles pour continuer le processus en mieux et réussir, améliorer le processus et réussir. Et une fois que j'ai réussi, c'est me fixer quelque chose d'autre, quelque chose de plus difficile où je vais encore avoir un processus différent, quelque chose de différent tout simplement. mais le processus sera différent, il y aura de nouveaux obstacles que je vais devoir ajuster jusqu'à y arriver, etc. Voilà, donc c'est une roue sans fin d'accomplissement, de satisfaction personnelle, de créer la vie qu'on veut. Alors, je pense peut-être à un niveau un petit peu plus profond qu'à un moment donné, c'est différent pour chaque personne. On peut trouver une sorte de paix intérieure, mais je crois qu'on a aussi beaucoup, 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 beaucoup besoin d'accomplir. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Et je voudrais aussi dire que, et ça c'est très important à comprendre, je pense que le succès, ce n'est pas être une machine. Ça ne veut pas dire laisser complètement sa vie de côté et faire que mes objectifs. C'est une balance à trouver et cette balance, elle nous appartient à chacun à trouver. Il y a des gens, et ça dépend des personnes, ça dépend aussi des moments de la vie. Il y a des gens qui vont avoir besoin à certains moments de la vie d'accomplir plus d'objectifs, à un moment de la vie d'être plus calme. Mais ce n'est en aucun cas, je veux dire, le fait d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à 100%. Je veux dire, même moi, honnêtement, je veux dire, cette année, par exemple, par rapport à d'autres choses qui se sont passées dans ma vie, par rapport à ce que j'avais prévu en fin d'année, ma liste d'objectifs, j'ai réduit. J'ai réduit. Je me suis concentré sur des objectifs que je considérais comme principaux, comme par exemple cette formation, la révolution. Et donc, c'est toujours en fait une question aussi d'ajustement perpétuel. Mais c'est un chemin qui est un chemin absolument assez incroyable à faire et qui est un chemin beaucoup plus gratifiant aussi que le chemin de ne rien faire, d'être dans l'immobilisme et de se regarder dans le miroir et de se dire je ne suis pas fier de moi. Parce que ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, quand on se met sur le chemin de ses objectifs, quand on se met sur le chemin de créer la vie qu'on veut, on est fier de soi. Parce que c'est avant tout l'intention qui compte. C'est avant tout l'intention qui compte. L'intention plus le processus, c'est le plus important. Et après, évidemment, le résultat, c'est que du bénéfice. Et il finit, il finit toujours par tomber quand on met l'intention et quand on avance vers le processus. Voilà, donc c'est la fin d'un chapitre pour moi. Vous pouvez accéder à cette formation, la révolution. Évidemment, après, elle sera toujours disponible. Elle ne va pas, voilà, il y aura des mises à jour aussi. Ceux qui auront accès, enfin, ceux qui auront commandé la formation accéderont gratuitement à ces mises à jour. Voilà, et donc jusque ce soir, elle est disponible à son prix de lancement. Après, le prix augmentera fortement. Donc, cette formation, investissez sur vous dans cette formation si vraiment, comme son nom l'indique, voilà, vous voulez faire un changement, vous voulez faire une rupture, vous ne voulez plus que ce soit comme maintenant. Voilà, vous voulez que ce soit différent, vous voulez marquer le coup et vous voulez mettre en place les actions, mettre en place les processus, mettre en place les différents outils dans votre vie pour que ces 12 semaines marquent un tournant et qu'après ces 12 semaines, la nouvelle année, en 2020, vous repartiez sur quelque chose de tout à fait neuf et vous fermiez un chapitre en fait. Voilà, vous fermiez un chapitre. Cette formation, c'est le lien véritablement entre le chapitre précédent dans votre vie et le nouveau chapitre. Vous allez pouvoir fermer un chapitre, vous allez pouvoir commencer à écrire un nouveau chapitre et faire en sorte que cette année se termine vraiment, vraiment bien et que l'année prochaine soit la meilleure année de votre vie. C'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. Comme vous le disiez, elle est disponible jusque ce soir minuit. Vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. C'est un programme qui est vraiment, il est résumé dans la page de commente. Je ne peux pas tout vous dire ici parce que c'est tellement, sur 12 semaines, il y a tellement de choses qu'on voit et l'idée, c'est vraiment chaque semaine faire sa mini révolution pour qu'au final, il y ait ce changement, ce changement massif dans votre vie et c'est la clé du succès. Gardez toujours en tête que quand vous êtes sur le chemin du changement, cela ne peut toujours être que positif. On ne regrette jamais de changer. On ne regrette jamais d'avoir pris des actions qui mènent au changement. On regrette toujours justement quand on regarde au niveau du passé de se dire ok, je n'ai pas eu le courage de faire ce qui était important pour moi. Je n'ai pas changé. J'ai fait encore et encore, encore les mêmes choses qui m'ont mené encore et encore et encore au même résultat. Voilà, on va changer ensemble. On va mettre en place ce changement dans votre vie. C'est le premier lien dans la description. C'est disponible puisque ce soir, passez à l'action. Chaque vous reconte. Merci. 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 Merci.